salut à tous et bienvenue sur permaculture design c'est benjamin donc là nous sommes sur le site de démonstration de la gourse à ligne ici ici en haute vienne et aujourd'hui je voulais vous présenter donc plus particulièrement sur les sanitaires du lieu où sont hébergés les stagiaires qui viennent en formation chez nous et bien je voulais vous présenter un petit moyen de chauffer de l'eau de manière écologique en utilisant des ressources locales qui ne sont nulle autre que le bois et bien je vais vous montrer un petit système qui n'est pas trop mal technologie appropriée que beaucoup de permaculteurs connaissent puisqu'il s'agit de rocket stove alors voici les sanitaires qui ont été faits à base de matériaux de récupération ici sur le sur le lieu donc on a deux douches deux douches et là on a de l'eau chaude de l'eau chaude ça fait à peu près 24 heures qu'on a de l'eau chaude là je peux je peux à peine tenir ma main dessous parce que c'est très très chaud et donc cette eau depuis 24 heures cette eau chaude elle a été stockée fabriquée par une technologie qu'on connaît bien qui s'appelle le rocket stove donc le rocket stove ici on a tout un petit lieu donc un pour les stagiaires pour qu'ils puissent pour qu'ils puissent un petit peu faire leur leur popote ou se retrouver à certains moments de la soirée et on est en plein milieu du projet de forêt comestible de de la goursaline donc voilà un petit peu plus en détail le projet de rocket stove qui chauffe qui chauffe l'eau tout simplement on a on a branché en quelque sorte une chambre de combustion de rocket stove sur un sur un cumulus qu'on appelle l'acugaz c'est un cumulus en fait un ballon d'eau chaude traversé par un tuyau central une cheminée centrale et donc la chaleur qui passe dans cette cheminée centrale et bien chauffe l'ensemble du l'ensemble du ballon d'eau chaude ce qui est super c'est qu'avec ce avec ce ballon on a un système qui est directement équipé directement sécurisé en fait avec une arrivée d'eau chaude un départ d'eau chaude pardon un arrivée d'eau froide et puis un groupe de sécurité comme vous le voyez ici qui nous permet d'utiliser ce mode de production d'eau chaude en toute sécurité provisoirement on a fait une cheminée là qui permet de faire sortir les fumées même s'il ya très peu de fumée en sortie de rocket stove pour ceux qui connaissent et puis le projet c'est dans la continuité de ce bâtiment qui est donc qui sont donc les sanitaires du lieu et bien c'est de faire une serre à cet endroit là une une serre qui sera donc chauffée par par une banquette alimentée par les rejets de fumée chaude donc du rocket stove issu de la production d'eau chaude voilà donc on a simplement ben posé le cumulus de l'accugaz sur sur la cheminée de combustion comme vous pouvez le voir et donc ce qui est important par contre c'est que c'est que les flammes viennent bien taper contre le bas et une espèce de il ya une espèce sur cette zone là de 2 de coupelle quelque part de zone d'accumulation de la chaleur il ya vraiment important que les flammes viennent bien taper sur cette zone là de manière à ce que la production d'eau chaude soit optimale alors c'est tout simple c'est une expérimentation qu'on a fait au départ avec les amis ici pour pour voir si ça pourrait suffire pour chauffer l'eau pour l'ensemble des stagiaires on est à peu près 25 ici un quand on fait les cours de design en permaculture donc c'est important que que chacun bénéficie de l'eau chaude même quand il n'y a pas de soleil ce qui est ce qui est souvent le cas en ce moment donc et ben voilà l'objectif est plutôt rempli et même tout à fait rempli puisque on a environ une production de 115 litres d'eau chaude ici avec simplement deux petits fagots de bois un deux petits fagots de bois c'est à dire de deux fagots qui remplissent un ce trou vous voyez ma main est comme ça ça vous donne une petite idée donc quand on a fait deux deux fagots de bois à peu près une heure de flambée on va dire eh bien on bénéficie d'environ 20 douches 20 douches très chaudes et puis ça ceci pendant la durée de 24 heures puisque le ballon est déjà isolé voilà alors ça c'est un c'est un essai on a des j'ai d'autres idées pour pour améliorer encore le concept mais déjà on a quelque chose qui fonctionne on a une production d'eau chaude autonome avec très très beau de bois très écologique comme c'est un système qui est issu de la technologie rocket stove eh bien on a une combustion qui est propre sans avec très peu de dégagement de fumée et donc on a en a quelque chose de vraiment efficace je pense que tout le monde a été satisfait de cette cette petite invention voilà je vous laisse et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo de permaculture design à bientôt salut